Yo ho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Kurime Le manga Kurime est un manga en 4 tomes des éditions Panini C'est un seinen, nous sommes sur une série qui date de 2015 au Japon Et de février 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juillet 2019 Oui on l'a beaucoup attendu cette série Nous sommes sur une série qui est H.C.O, 14 ans et plus Public averti car il y a quelques scènes assez gores Et en ce qui concerne la classification je te dirais plus que c'est un bal des crêtes Il faut être averti parce que les scènes sont quand même assez poussées Quand il y en a certaines, voilà, il y a des petits détails Genre un humain qui finit dans une assiette où tu vois des morceaux de viande Et en fait c'est l'humain combien de fois il y a quelques secondes de la page d'avant en fait Donc voilà Mais toujours est-il ne t'inquiète pas je ne te mettrai aucune image choquante dans cette vidéo On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et tu vas un peu plus comprendre pourquoi j'ai mis autant de sang sur moi Donc en ce qui concerne la qualité des couvertures J'ai adoré parce que j'ai adoré à l'avant on avait une des filles A l'arrière on avait une autre fille Donc là par exemple on a la deuxième fille importante La première est ici Celle qu'on avait tout à l'heure à l'arrière Celle qu'on avait tout à l'heure à l'avant Dans ce volume 3 on va découvrir un autre personnage Et on en met en avant ainsi qu'un autre qui est un peu moins important Et ici on nous montre le personnage final Le boss final Au final Ouais Et donc deux autres personnages qui sont très importants dans la série Donc ce que j'ai énormément aimé c'est que tout le monde était mis en avant Ce que j'aime aussi énormément c'est qu'on nous montre vraiment Que ça va être un manga qui va être couvert de sang Parce qu'on va voir au niveau du titre Que c'est couvert de sang justement Et j'ai adoré la façon dont le titre était écrit Très simple mais avec quelques taches de sang Et j'ai trouvé ça magnifique Et surtout pour le tome 1 Le Hideto Takenaka Qui est écrit aussi un petit peu en mode bain de sang Et ce que j'aime aussi c'est à l'arrière Qu'on voit bien qu'il y a du sang Donc si on ne fait même pas attention au petit rond rouge Qui te dit public averti Tu vois quand même très clairement que là tu vas être sur quelque chose d'azégore Et j'ai vraiment apprécié Pareil pour l'illustration du tome 2 Qui est vraiment magnifique à l'arrière aussi On a l'étage de sang, on a le personnage Ce que j'aime aussi énormément c'est qu'au niveau du résumé On a les noms des personnages qui sont dans une autre couleur Que le reste Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Pour le tome 3 pareil Sauf que là comme on est sur du rouge et du jaune Le jaune remplace du coup le rouge au niveau du sang etc Mais on a toujours cette petite tache Et j'ai trouvé ça plutôt cool Pareil pour le tome 4 Et on a donc juste là le titre Et vraiment aussi le personnage C'est pour ça que j'ai vraiment joué sur la quantité de sang Même au niveau du cou etc Faut jouer vraiment par rapport au personnage Vu qu'en plus je te donne une petite info Mais ils peuvent se régénérer Si on ne les tue pas entièrement Voilà Quand on enlève la chaquette à chaque fois on se retrouve avec une petite BD Et personnellement je ne les ai jamais lues Parce que ce n'est pas vraiment le truc qui m'intéresse vraiment Et on commence directement le manga Avec quelques pages en couleurs Et voilà C'est un petit peu ça qui m'a inspiré Même si je n'ai pas fait certainement pareil Mais je voulais vraiment ressembler un petit peu au personnage Et donc voilà En ce qui concerne les premières pages Je te remontrais de toute façon sûrement en face table C'est un petit peu On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Très agréable Malheureusement en fait tu verras qu'on a beaucoup de fond blanc Et j'ai trouvé ça très dommage Donc ça baisse un petit peu la note totale du manga Si jamais tu entends un bruit de fond Je crois qu'en fait j'ai une souris dans la pièce Voilà Et j'ai mon sang qui est en train de dégouliner C'est super Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga J'ai vraiment adoré l'idée de base au niveau du scénario Quand on suit en fait 5 personnes qui reviennent d'un endroit Je sais plus je crois de vacances tout simplement Par contre tu m'excuseras le sang a fait ça Voilà Donc on se retrouve avec 5 personnes dans une voiture Qui rentre je crois de vacances Et sur la route il passe par un lieu qui serait soi-disant hanté Et donc il décide de s'arrêter pour faire un petit peu d'urbex Malheureusement en fait sur les 5 il n'y en a que 2 qui sont motivés Mais on découvre très vite que les 3 autres ont décidé de laisser libre cours aux 2 autres Tout simplement pour aider à former un petit couple Malheureusement en fait en rentrant dans le bâtiment Ils vont tomber sur une femme Celle que l'on voit plus sur la couverture numéro 2 C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai été dans le mode 100 Voilà Et en fait cette jeune femme va tout simplement très rapidement décapiter la jeune fille Oui Et une tête qui roule Bon appétit Donc là dessus forcément le jeune homme essaye de s'enfuir Il rencontre donc la fille que l'on retrouve sur la couverture 2 Et celle-ci l'aide à fuir Mais il trouve ça bizarre parce que comme par hasard Cette jeune fille Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qui sait ? Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt dans Amie avec l'autre femme qu'on venait de voir juste avant ? Surtout qu'il a bien compris que sa copine avait vu quelque chose de différent que lui Lui il avait juste vu une femme Et la jeune fille avait l'air d'avoir vu autre chose Donc il commence à se méfier Il arrive à retrouver ses camarades et il leur respecte tout simplement la situation Mais personne ne veut le croire Alors les autres décident tout simplement d'aller voir ce qui se passe Et ils tombent tout simplement sur le cadavre de leur copine Et c'est très joli Moi j'adore Donc finalement les 4 autres restants décident tout simplement d'essayer de prendre la fuite Et c'est là que l'aventure commence On découvre tout simplement des créatures fantastiques Mais on ne sait pas réellement ce qu'elles sont Elles sont désignées du coup au tout début comme yokai Car ils ne savent vraiment pas si c'est des vampires Si c'est juste des fantômes etc Ce que j'ai énormément aimé dans ce manga C'est qu'on découvrira très rapidement que le jeune homme principal Que l'on voit au tout début du manga Et celui donc qui ira faire de l'urbex A un lien très particulier avec toutes ces filles que l'on a rencontrées Et j'ai trouvé ça plutôt agréable et assez sympa Je sais mon résumé a été assez bancal Mais je t'invite bien entendu à aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le vrai résumé Ce sera bien plus clair En ce qui concerne donc le manga Je l'ai énormément aimé j'ai adoré le scénario J'ai adoré la façon dont c'était développé Le caractère des personnages était super bien développé Et la relation aussi J'ai vraiment adoré cette aventure Malheureusement j'ai été un petit peu déçue sur la fin Car ça a été une fois de plus un petit peu écourté Et oui une fois de plus quand un manga est assez court Et fait souvent moins de 5 tomes Comme j'aime le dire Souvent je trouve qu'il manque quand même toujours un volume Et c'est le cas On voit quand même au niveau du dernier volume Que ça a été légèrement précipité Alors il faut savoir qu'il me semble Voilà Le tome 4 si on regarde bien Est quand même légèrement plus épais que les autres Mais malheureusement ça n'a pas suffi Il aurait fallu limite qu'il fasse Pas le double Mais un petit peu plus quand même que là Pour que ça soit correct Il aurait fallu au moins que Ouais limite que celui-ci fasse le double D'un volume standard Ou presque Pour pouvoir être beaucoup plus intéressant Il manque minimum une centaine de pages Honnêtement Donc en ce qui concerne ce manga J'étais plutôt satisfaite dans l'ensemble Je lui mettrai quand même une très bonne note Le seul hic que je vais à te dire Donc par rapport à l'ensemble de ce manga Tu verras que la note est excellente Le seul défaut qu'il y a C'est que vraiment sur la fin Le dernier volume Voir un petit peu sur la fin du tome 3 On voit qu'on est en train d'accélérer un petit peu les choses Et c'est bien hommage Un tome de plus On était vraiment à un tome de plus Et ça aurait été parfait Et ça, ça me tue de savoir Que c'est en fait même pas les mangakas Qui sont responsables Mais les maisons d'édition Enfin le truc de pré-publication même Voilà Toujours est-il Je te conseille quand même le manga queen Cette vidéo sur le manga queen Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo Je t'invite bien entendu à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait A me mettre en commentaire Si c'était un manga qui pouvait éventuellement t'intéresser Ou pas du tout Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Sur ce, bye bye